Salut à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois avec un hors-série entièrement consacré aux jeux d'arcade de 1978 à 1983 et on commence cette petite sélection avec BurgerTime, le seul, le vrai, l'unique, édité par DataEast en 1982 pour la borne d'Eco K7 System. Le joueur incarne un chef de cuisine qui doit confectionner des hamburgers tout en évitant les autres personnages, représentés par de la nourriture, qui le poursuivent, à savoir des œufs, des saucisses et des cornichons qu'il peut temporairement immobiliser en leur jetant du poivre. Le jeu a acquis une certaine popularité et a donné naissance à Peter Pepper's Ice Cream Factory en 1984 et Super BurgerTime en 1990. Astéroïde, édité par Atari, est sorti en 1979. Vaguement inspiré de Computer Space, Astéroïde, tout premier jeu à pièces, donne une impression d'inertie dans l'espace très réussie grâce à ses graphismes vectoriels. Grâce aux boutons pour se diriger et pour se propulser, les joueurs se déplacent dans l'espace en tirant sur des astéroïdes qui se divisent en deux à chaque fois qu'ils sont touchés, jusqu'à leur destruction totale. Une collision avec un astéroïde coûte malheureusement une vie et la difficulté monte très très rapidement. C'est aussi le premier jeu permettant aux joueurs d'écrire leur initiale dans un tableau où figurent les meilleurs scores. C'est en 1981 que Shigeru Miyamoto, concepteur légendaire, a créé Donkey Kong pour que Nintendo s'implante sur le marché américain. Son jeu a remporté un tel succès qu'il a sauvé la filiale américaine de Nintendo de la faillite. Jumpman, le futur Mario, grimpe à une échelle sur un chantier pour sauver sa petite amie Pauline, enlevée par Donkey Kong, le gorille géant, lequel lance des tonneaux pour l'arrêter. Jumpman peut les éviter grâce aux échelles ou en sautant par-dessus ou les détruire avec un marteau. Galaxy An est un jeu vidéo de type Shoot Vem Up de Namco sorti en 1979 sur porn d'arcade. Inspiré de Space Invaders, le jeu a été adapté sur de nombreux ordinateurs personnels et consoles de jeu. Le joueur dirige un vaisseau spatial qui est assailli par des hordes d'ennemis. Contrairement à Space Invaders, les ennemis ont des vitesses de déplacement variables et se déplacent par petits groupes. Namco a commercialisé la borne d'arcade en octobre 1979 au Japon, et Midway a distribué le jeu dès décembre 1979 aux Etats-Unis. D'ailleurs, sur certains jeux PlayStation de Namco, comme Tekken ou Redresser, Galaxy An est jouable après avoir inséré le CD pour occuper le joueur pendant les temps de chargement. Moon Patrol a été développé par le studio japonais Irem et commercialisé en 1982 sur porn d'arcade. Il s'agit d'une sorte de shoot-them-up à défilement horizontal. Moon Patrol est l'un des premiers jeux à défilement horizontal linéaire, par opposition au jeu de tir fixe dans la veine de Space Invaders. C'est aussi le premier jeu vidéo recensé à utiliser la technique du défilement différentiel. Procédé qui consiste à faire défiler des calques représentant le décor à des vitesses différentes afin de simuler une perspective de mouvement. Plus l'élément du décor est supposé être éloigné, plus il défile lentement. Irem a cédé la licence d'exploitation du jeu en Occident, encore une fois à Williams Electronics. Moon Patrol a eu le droit à de nombreuses adaptations. sur Atari 2600 et Atari ST, entre autres. Édité par Williams en 1980, Defender est considéré comme l'un des jeux vidéo les plus difficiles. Et à cause de cela, Defender a mis du temps à rencontrer le succès. Le joueur, qui se déplace dans un décor montagneux à défilement horizontal, protège les humanoïdes des assauts extraterrestres. La difficulté du jeu tient surtout à la complexité du système de commande, avec un joystick pour les mouvements verticaux et différents boutons pour changer de direction, accélérer, tirer, bombarder et en plus de cela, se téléporter. Pac-Man, édité par Namco en 1980, est le premier jeu d'arcade conçu spécialement pour plaire aux filles. Et oui, le concepteur Toru Iwatani a remis en question l'hégémonie des jeux de tir dans l'espace. Initialement baptisé Pac-Man, le jeu est devenu Pac-Man en dehors du Japon pour éviter les graffitis des petits blagueurs. De nombreux épisodes ont ensuite été créés par Namco au Japon et Midway aux Etats-Unis. Les joueurs dirigent Pac-Man dans un labyrinthe. Celui-ci avale des points en évitant 4 fantômes. Quand tous les points du labyrinthe ont été mangés, le jeu recommence avec des fantômes plus rapides. Bienvenue ! On fait une petite parenthèse temporelle avec Gauntlet, édité par Atari en 1985. Gauntlet est l'un des premiers jeux vidéo à avoir adopté le concept très prisé de donjons et dragons. Sa borne imposante et son gameplay sophistiqué ont fortement influencé la culture des jeux d'arcade. Gauntlet permet de jouer à 4. Chaque joueur choisit d'être un guerrier, un valkyrie, un magicien ou un elfe pour parcourir une multitude de donjons et de labyrinthes. Le gameplay passionnant et très riche de Gauntlet, avec ses hordes de personnages ennemis, sa bande-son numérisée et la possibilité d'acheter des points de vie, a séduit bon nombre d'adeptes des salles en fumée. Pour la petite histoire, ce jeu a été très lucratif pour les possesseurs de salles d'arcade. Space Invaders a été lancé au Japon par Teito en 1978. En s'inspirant du roman La Guerre des Mondes, son concepteur Tomohiro Nishikado a donné une nouvelle impulsion à l'industrie mondiale du jeu vidéo. Le joueur dirige son canon laser pour tirer sur les envahisseurs tout en évitant leurs tirs. Quatre boucliers protègent le canon, mais les tirs ennemis les détruisent progressivement. Plus les envahisseurs tués sont nombreux, plus les autres sont rapides. L'image emblématique de Space Invaders est celle des rangs d'extraterrestres de toutes les couleurs se déplaçant sur l'écran. Or, quand le jeu a été lancé dans sa première version, ses dessins étaient en noir et blanc. Le jeu gagnant en popularité, une nouvelle version en couleur a été lancée. En fait, l'écran monochrome se reflétait sur une plaque en plastique colorée sur laquelle était dessiné le paysage lunaire qui servait de fond au jeu. Dernière sélection de ce neuvième hors-série, Pole Position de Namco, sorti sur Arcade en 1982 et qui a fait le bonheur de tous les amateurs de courses automobiles. Dans un premier temps, il faudra se qualifier à une course sur le circuit Fuji Speedway en terminant un tour dans un certain laps de temps. Après s'être qualifié, le joueur doit concourir face à des adversaires dans une course de championnat. Pole Position fut l'un des premiers exemples de placement de produits au sein d'un jeu vidéo. Les pancartes sur les côtés du circuit montraient des publicités pour des produits de l'époque. C'est déjà la fin de ce petit hors-série, ma foi, fort sympathique. Mais on se retrouve dans quelques semaines pour la sixième saison. Et oui, c'est officiel. Alors à très bientôt et surtout, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501